bonjour c'est Nathalie du blog plantes sauvages comestibles.com j'ai ici ma toute nouvelle liqueur de prunelle je viens de la goûter c'est super bon alors je suis vraiment pas alcool mais là c'est vraiment délicieux la liqueur de prunelle elle a un goût un peu d'amandes beaucoup de cerises un peu de prunes c'est super fruité c'est vraiment très très bon c'est rare que j'apprécie autant un alcool alors je vous rassure je veux pas je veux pas en boire beaucoup mais ça peut être un super ingrédient aussi pour des recettes pour des desserts des gâteaux des choses comme ça on va y venir à la fin de la vidéo mais d'abord je vous montre comment on fabrique cette délicieuse liqueur de prunelle alors ici j'ai mon bocal de liqueur de prunelle en fait j'ai mis au mois d'octobre donc au moment où il y avait les prunelles fraîches ici je vous montre les prunelles donc vous voyez ce sont les petites boules bleues que l'on trouve sur les prunelliers qu'on appelle aussi l'épine noire alors j'en avais mis à l'époque en octobre quand j'en ai ramassé j'en ai mis au congélateur parce que vous savez que ces prunelles là elles sont super âpres c'est vraiment il ya tous les tissus qui se rétractent dans votre bouche quand vous en mangez quand c'est cru et pas encore passé au gel donc une des astuces pour pouvoir les utiliser en compote ou confiture etc c'est de les mettre au congélateur donc ça a le même effet que le gel quand il ya plusieurs jours de gel en fait et voilà c'est ce que j'avais fait donc je les ai ressortis tout simplement pour vous montrer des prunelles mais pour préparer la liqueur j'ai utilisé les prunelles qui n'avaient pas gelé donc directement pris sur les arbrisseaux au mois d'octobre alors comment je fais pour faire ma liqueur de prunelles alors je prends les prunelles fraîches qui n'ont pas gelé si elles ont gelé c'est pas grave mais il n'y a pas forcément besoin d'attendre les geler ou de les passer au congélateur donc vous prenez les prunelles fraîches et vous les mettez tout simplement de l'eau de vie je vous mettrai les proportions exactes dans l'article que je vais mettre sur mon blog je mets en général toujours quand il ya une vidéo je mets un article qui accompagne cette vidéo il rentre plus dans les détails sur mon blog plantes sauvages comestibles.com donc là il y a seulement trois ingrédients les prunelles du sucre et de l'eau de vie alors dans certaines recettes vous allez trouver que il faut rajouter des épices donc tout à fait ça peut se faire cannelle, clou de girofle etc donc ça donne un goût de plus mais là je voulais vraiment expérimenter ce que c'est d'avoir uniquement le goût de prunelles alors dans certaines recettes j'ai trouvé que l'on indiquait de rajouter en plus de ces ingrédients des noyaux de prunelles concassés alors vous savez que dans les prunelles il y a des noyaux qui ressemblent beaucoup aux noyaux de cerise comme il y a dans les prunes des noyaux dans les pêches etc et à l'intérieur de ces noyaux il y a ce qu'on appelle l'amande donc ça ressemble à l'amande ça a un goût d'amande amère et c'est ce goût en fait qui est recherché alors il faut savoir que dans ces amandes donc dans ces graines en fait botaniquement ce sont les graines il y a de l'acide cyanhydrique alors il y en a en petite quantité quand on dilue comme ça dans une liqueur mais il faut savoir que il ne faut pas manger ces graines ces amandes qui sont dans les noyaux de cerises de pêche d'abricots de prunes prunellis etc en grande quantité parce que ça c'est toxique en fait ça peut être très nocif par contre c'est cette saveur là qu'on recherche et quand vous faites une macération courte ici j'ai fait une macération longue en fait pendant trois mois ça a macéré mais quand vous faites une macération courte de une à trois semaines ça peut être conseillé de mettre des noyaux de prunellis concassés pour que le ce goût là ressorte plus donc ici seulement trois ingrédients donc eau de vie j'ai pris tout simplement de l'alcool pour fruits que vous trouvez dans tous les supermarchés du sucre et les prunelles et donc vous laissez macérer vous oubliez ça à la cave pendant pendant quelques temps donc entre trois semaines et trois mois et puis après on filtre c'est ce qu'on va faire maintenant bon ben voilà santé hein alors bon ben comme je vous disais au début de la vidéo je suis pas très alcool donc à la fin d'un repas avec des amis ok quelques gouttes mais plus ça me tente pas trop même si c'est vraiment délicieux mais ça je vois ça très très bien dans une panna cotta par exemple dans mon restaurant à l'époque je faisais souvent des panna cotta à l'amaretto mais quand j'avais pas d'amaretto je mettais un autre alcool un peu au goût d'amande et puis ici ça peut être très très bon donc il y a vraiment ce goût de cerise j'ai fait goûter à mon mari aussi il a dit ah bah c'est à la cerise ça non non c'est à la prunelle donc d'ailleurs si vous vous posez la question est ce qu'il y a ce côté astringent on le sent un tout petit peu mais vraiment très peu c'est vraiment très très fruité et puis c'est le qui sort le plus c'est le goût de cerise d'amande et un peu de prune voilà donc dans une panna cotta je vois ça très très bien ou dans une autre crème dessert pour parfumer un gâteau dans lequel vous d'habitude vous mettez du rhum ou même dans une crème anglaise ou un tiramisu aussi ouais les tiramisu bon mais j'aime bien transformer les recettes je le fais pas forcément au café mais j'en fais aux fruits aussi alors là ouais avec des fruits des framboises et un peu de un peu de cette liqueur par exemple des fraises ça peut être délicieux mais je vous laisse imaginer plein d'autres recettes à base de cette bonne liqueur bien de chez nous parce que le prunelier il y en a un peu partout sur mon blog vous trouvez plusieurs articles aussi sur le prunelier et tout ce qu'on peut faire avec parce qu'il n'y a pas que les prunelles qu'on peut utiliser dans le prunelier si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à vous abonner et je vous dis à très bientôt et santé